Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la boîte noire du musicien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le Turette sur le logiciel pour les appels en ligne et l'audio conférence Skype. Après avoir ouvert Skype, rendez-vous dans les paramètres audio et vidéo. Et comme vous pouvez le voir, la caméra du Turette Marantz est déjà sélectionnée par défaut. Je vais maintenant allumer la lumière pour que vous puissiez voir à quel point elle peut être puissante. Ok, j'utilise le filtre Blanchot pour cette Apple Skype. Donc comme vous pouvez le voir, la partie vidéo Marantz est déjà reconnue et les paramètres audio sont réglés par défaut sur le micro intégré de mon MacBook. Mais je veux utiliser le super micro du Turette, donc je vais tout simplement cliquer et passer sur le Marantz Turette Audio qui correspond à la qualité audio que vous entendez en ce moment. Tout est prêt. Quand vous aurez fait vos réglages, fermez les paramètres audio et vidéo. Vous êtes désormais prêt pour votre prochain Apple Skype. Vous avez vu, c'est facile. N'hésitez pas à aller visiter notre site pour plus d'informations sur le Turette. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501